Tout d'abord, je vous remercie d'être venu aussi nombreux et nombreux. Je vais vous faire chaud au cœur en cette fin de campagne, qui était longue, rude, difficile, parfois étonnante, parfois aussi décevante. Je parle notamment de l'abstention de dimanche dernier, mais aussi de nos rapports avec certains candidats avec lesquels on ne peut pas débattre et encore moins débattre. Je vais dire ça comme ça pour être gentil. Voilà, on reviendra dessus. Le profil de cette soirée. Moi, j'ai envie de vous donner la parole. Vous pouvez me poser des questions, bien entendu. Mais ce soir, j'ai envie de donner la parole au peuple. Parce que nous, les Insoumis, dans nos groupes d'appui, on a toujours fonctionné comme cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un leader et autour, il y a des petits cours, il y a des gens qui travaillent en commun. Nous avons fait ce programme, l'Avenir en commun, ensemble. Aujourd'hui, nous sommes 560 000 Insoumis qui ont mis leur petite pierre à l'édifice. Donc, j'ai fait une campagne de cette façon-là, avec Catherine, qui est présente, qui va se présenter. Et j'ai envie de continuer ce soir, si vous ne vous voyez pas d'un compagnon. Autrement, j'ai prévu un discours d'une heure et demie. Je vais là, je vous jure. Je vous jure. Et en plus, je vais vous parler du CETA, de M. Macron, et de la CSG. Oui, c'est déjà, je suis un peu refusé sur la CSG. C'est une question qu'on m'a posée là-bas. Alors, plus sérieusement, ce format, on peut le garder. Bon, on peut aller sur des questions-réponses, mais des prises de parole. Alors, on est 80. La soirée va durer 90 minutes. Donc, si vous pouvez faire des interventions de 2-3 minutes, ça sera super sympa pour que tout le monde puisse prendre la parole, comme nous l'avons fait au long de cette campagne, lors des groupes d'appui. Je vais quand même me la jouer humble et me présenter rapidement. Je m'appelle Vincent Aigron. J'ai 48 ans. Je vis à Bouguenay depuis 15 ans. Je suis un petit chef d'entreprise, avec 7 salariés, fabriquant d'étiquettes adhésives sans étiquettes, mais maintenant, insoumis. J'ai été pendant 6 ans dans la gauche plurielle de la ville de Bouguenay. J'avais en responsabilité la délégation sport. Je dois vous avouer que j'ai passé un mandat assez pénible, en termes notamment de gouvernance. Un mot qui m'est cher, puisque sur ce projet commun, nous avons, avec quelques copains ici présents, monté un groupe qui existe toujours, qui s'appelle Bouguenay Agir Solidaire. Nous sommes présentés ensemble aux élections de 2014. Et nous avons, à ce jour, 4 élus d'opposition de gauche à la ville de Bouguenay. Voilà un petit peu mon parcours politique. Je me suis retrouvé en 2016 sur ce grand projet de l'avenir en commun. Et fin 2016, les copains ont fait confiance pour que je le représente sur cette circonscription avec Catherine. Je vais passer tout de suite la parole à Catherine. Bonsoir, je suis Catherine Chastan. Donc moi, j'habite à Rosé. J'ai 45 ans, j'ai deux enfants. Alors moi, je ne suis pas entrepreneuse, je suis fonctionnaire. Je travaille au conseil départemental. Et sur la ville de Rosé, on a fait partie d'une association citoyenne qui s'appelle Rosé à Bouges-Toutes et qui a présenté des listes municipales ou départementales. Donc c'est un environnement que j'aime bien, ce principe de donner la parole aux citoyens. Et dans le mouvement France Insoumise, c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est de travailler comme ça sur du collectif et sur un projet que je trouvais particulièrement enthousiasmant et porteur d'espoir pour nous, pour nos enfants. Et j'avais envie de défendre ce programme-là. Donc pareil, j'ai été désignée par une assemblée pour être suppléante de François et de Vincent. C'est Vincent. Je vois, c'est Vincent. Ça m'a perturbée. Il va se présenter après. C'est ça. Donc voilà, on fait cette campagne avec l'ensemble des groupes d'appui et c'est très, très important cette dimension-là. Donc moi, je tenais en tout cas à remercier tous les gens des groupes d'appui qui font des choses formidables pour cette campagne, aux présidentielles et aux législatives. Tout à fait. Voilà. C'est une campagne collective. Ils vont s'en connaître. Ils sont dans la salle. Avant de passer la parole à François qui va se présenter, je voudrais remercier un autre François ici présent, François Nicolas, qui s'est présenté pour Europe Écologie Les Verts et qui nous apporte son soutien pour ce deuxième tour. Je voudrais remercier également la Fédération 44 du Parti communiste et Émeric Sessault de nous avoir également apporté son soutien. François, notre directeur de campagne, à toi la parole. Oui, donc moi je suis roséen depuis 1977 dans le quartier des îles à Trente Mou où j'ai construit des bateaux comme entrepreneur. À Trente Mou, je trouvais que c'était normal, donc je me suis coltiné. Et donc j'ai été entrepreneur aussi et donc maintenant je suis retraité. j'ai participé à une liste à Rosé il y a bien longtemps qui s'appelait Reza, qui était aussi une liste de gauche alternative. Rosé Écologie Solidarité Autogestion et on a eu un élu, en l'occurrence c'était pas moi mais mon épouse, on a eu un élu qui s'est succédé tout le long de la... et ça a été très dur psychologiquement à tel point que le chef de file de la liste a terminé avec une dépression nerveuse et il a quitté Reza et il est parti à Camper. Et je peux vous dire que c'était à cause effectivement de la politique. C'est pas évident, toujours, à mener. Et donc moi, après avoir eu un intermède de militance assez long parce que quand on est chef d'entreprise et qu'on se bat tous les jours pour sauver son boulot, on pense pas forcément à militer, on n'a pas trop le temps et puis effectivement, mon fils qui a été... Ah bah... Ah ah... Ah là ça marche. Mon fils qui a été suppléant en 2012 du Front de Gauche aux élections législatives m'a dit « Allez papa, il faut que tu rejoignes ce mouvement. » Et donc, d'abord, j'ai adhéré au Parti de Gauche, j'ai pas honte de le dire. Et puis, j'ai été aux Insoumis dès le début. Je trouve que l'idée est absolument formidable parce que pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas de politique sans éducation populaire et je crois que c'est notre prétention et notre volonté, c'est de faire en sorte que les gens débattent, que les gens échangent, que les gens se forment aussi parce qu'il y a une pression des médias qui est quand même effroyable on peut le voir tous les jours la manière dont notre candidat a été traité et il faut effectivement réagir très fort et moi, je crois beaucoup à l'éducation populaire. Je sais qu'on a un certain nombre de militants de l'éducation populaire chevronnés parmi nous mais à mon avis, aujourd'hui, il n'y a pas de politique sans éducation populaire et sans élever le niveau intellectuel de toute la population. Merci François. Et maintenant, on va vous laisser le micro et la parole. La parole au peuple. Jean-Pierre. Ce n'est pas une question, c'est juste pour dire qu'il y a des jeunes insoumis qui ont des charges de famille et qui quand même veulent militer le soir. Donc, moi, je connais deux ou trois qui ce soir tractent dans les rues de Reusé pour pouvoir encore peigner vraiment finement, finement toutes les rues pour que tout le monde soit informé du comparatif des deux documents qu'on distribue à savoir le programme de M. Macron qui s'annonce dramatique pour beaucoup de personnes aussi bien les actifs que les retraités. Et puis donc, et notre programme à nous qui est plein d'espoir, malheureusement, on pourra qu'il faut qu'il y ait le maximum d'illus pour pouvoir être pesé dans l'opposition. Donc, c'était pour remercier ses copains et copines qui ne peuvent pas être à ce soir qu'ils tractent. Absolument. Il y en a aussi à Bouaille et à Bougne. Merci. 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 Bonsoir. Alors, ça marche. Alors, Vincent m'a gentiment proposé de dire un petit mot de l'association Anticor, Anticorruption. Je pense que c'est important dans le débat public actuel. Bon, certains savent que j'ai quitté la vie politique, en tout cas, la vie politique locale et représentative d'une manière générale, mais je ne suis pas... Je m'intéresse toujours beaucoup à la vie publique et je suis comme beaucoup de Français, mais peut-être pas comme assez de Français, en tout cas, comme il en faudrait plus, absolument choquée par ce climat délétère. on appelle ça les affaires. Une affaire a chassé une autre affaire qui elle-même en a chassé une autre et on se demande vraiment si on est encore dans un pays honnête, avec des dirigeants honnêtes, ou si on est dans un pays pré-mafieux. Je me pose vraiment parfois la question. Donc, je me suis engagée dans l'association Anticor, dont vous avez entendu parler. elle avait été créée par un juge et par pas mal de juristes pour essayer justement de moraliser la vie publique. Or, on n'a jamais autant parlé de moralisation de la vie publique, mais je voulais vous faire un tout petit point ce soir, sans être trop longue, sur les propositions d'Anticor et surtout le positionnement des candidats. La charte Anticor, je vous laisserai ce petit papier pour ceux que ça intéresse, elle est en dix points et si ces dix points avaient déjà été adoptés par nos représentants, je pense qu'on aurait assaini une grande partie du climat délétère actuel. En vrac, il y a le fait que la justice doit être la même pour nous, citoyens et pour nos représentants. C'est-à-dire, il faut arrêter les histoires d'immunité parlementaire qui protègent trop, même si l'immunité peut avoir un sens et il faut faire attention. Il faut arrêter la cour de justice qui a déclaré Madame Lagarde coupable et qui l'a dispensé de peine. N'importe quel délinquant aimerait être déclaré coupable et dispensé de peine. Voilà, donc ce bloc-là, la même justice pour tous, c'est capital pour retrouver une confiance. Il y a aussi dans cette proposition de charte l'arrêt de tout ce qui tourne autour du clientélisme et du lobbying. Arrêter la réserve parlementaire qui est un outil de clientélisme qui peut parfois servir à des choses tout à fait sympathiques et utiles mais qui sert surtout à asseoir un pouvoir un peu féodal et pas très démocratique. Arrêter aussi toutes les actions de lobbying. Vous savez que dans les précédentes mandatures, législatures, beaucoup d'amendements aux lois sont rédigés directement par les laboratoires pharmaceutiques par tel ou tel grand intérêt. Et donc ça, c'est inacceptable. Le peuple ne peut pas imaginer un instant que ses représentants écrivent la loi sous pression des lobbies notamment de ceux de l'argent. Évidemment aussi dans la charte il y a les propositions pour renouveler la vie politique mais vraiment la renouveler avec le non-cumul des mandats mais un vrai non-cumul parce que ce qui nous est proposé aujourd'hui ne va pas fondamentalement changer la professionnalisation de la vie culture. Bref, cette charte je la laisserai là, vous la regarderez. Alors on a interrogé les... Alors vous étiez combien là ? 156 candidats. Sur la loi à 156. 156 candidats sur la loi atlantique autant dire qu'on n'a pas eu 156 adresses même pour les contacter mais on a eu une vingtaine de réponses et 5 rencontres donc pour discuter point par point de ces éléments. Le plus facile c'est la France insoumise puisque la France insoumise a signé la charte anticorps et que donc tous les candidats se sont engagés sur cette charte et vraiment c'est très important. Les autres nous ont tous dit globalement ils veulent tous laver plus blanc que blanc mais mais il y a toujours un petit mais alors il y a un mais il y a 2-3 mais je terminerai là-dessus mais qui sont dangereux. Il y a le mais sur le cumul des mandats parce que on dit oui mais vous savez il faut avoir un ancrage local parce que pour bien faire la loi non ça c'est une distorsion du rôle même du député le député il est élu sur une circonscription effectivement géographique il représente une partie de la France et des français mais il vote la loi pour tous et son but n'est pas d'attirer sur son territoire un peu de sous un peu de ceci une nouvelle infrastructure un pont que sais-je etc. et là il y a vraiment dans le paysage mental de nos députés une distorsion qui s'est qui s'est vraiment incrustée donc là ils ne sont pas trop d'accord sur le cumul des mandats et puis surtout ils ne sont pas tous d'accord sur la suppression de la réserve parlementaire ils ne parlent pas beaucoup des lobbying c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils seront tous indépendants et on sait très bien que ça n'est pas alors nous avons aussi simplement regardé la loi la proposition de loi qui est mise sur la table par François Béroux garde des Sceaux et vous voyez bien qu'on n'a pas fini avec la moralisation parce qu'il est lui-même pas directement peut-être mais en tout cas il est quand même dans une affaire peu claire d'utilisation d'argent public pour un parti politique et donc il y a de mon point de vue beaucoup de manque dans la loi telle qu'elle a été proposée elle va effectivement régler les choses c'est non négligeable il y aura la suppression de la Cour de justice il y a des choses intéressantes sur le cumul des mandats on les limite à trois dans le temps mais rien n'interdira d'être professionnel quand même puisqu'on pourra faire 15 ans député 18 ans sénateur redevenir député puisqu'il n'y a pas de limite voilà donc je crois que ça ne suffira pas cela dit c'est pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà mieux mais moi je voulais vraiment vous dire à tous que nous sommes tous co-responsables s'il n'y a pas une vraie loi de moralisation parce que c'est aux citoyens de demander le maximum de transparence et de moralisation de la vie publique sans quoi effectivement nous continuerons à avoir des affaires qui au bout du compte émoussent même notre faculté d'indignation je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais on finit par s'habituer et c'est en ça que ça devient pré-mafieux c'est à dire qu'on finira par dire c'est comme ça on n'y peut rien ce qui manque aussi beaucoup et je vous le dis parce que l'association anticorps s'attaque à ça dans le département dans ce projet de loi il n'y a strictement rien sur ce que nous appelons la corruption de basse intensité c'est à dire celle qui est au niveau local des petites choses c'est le pouvoir du maire d'un maire par rapport au droit des sols à la constructibilité d'un terrain à l'immobilier à des choses comme ça et je peux vous dire qu'il y a des choses partout y compris dans notre département et il faudra effectivement qu'on s'attaque à ça localement c'est aussi aux citoyens dans chaque commune d'être extrêmement vigilants voilà ce que dit l'association anticorps c'est qu'en gros le pouvoir est corrupteur et que donc il faut que nous exerçons tous une vigilance très importante sur toute personne qui a une parcelle de pouvoir voilà donc rejoignez l'association anticorps on en a besoin et puis merci aux candidats de la France insoumise qui ont eux signé cette charte et donc qui je l'espère porteront demain une exigence encore plus grande de transparence et de moralisation alors ça m'amène peut-être à rebondir sur une question que tu m'avais demandé d'aborder sur la nécessité pour nous d'établir une sixième république donc très rapidement la France depuis la révolution française a connu neuf régimes deux dictatoriaux deux fois la famille Bonaparte et le pouvoir deux sous l'obligation de l'étranger qui occupait d'autres pays en 1815 la restauration de la monarchie et le régime de Vichy bien évidemment et il y a eu quand même quatre républiques qui ont fait l'objet d'un débat démocratique d'une d'une assemblée constituante la première en 1792 tous ceux qui ont étudié la révolution française savent qu'il y avait il y a eu le régime de 1792 89 non c'est 80 non c'est 80 bon bon sortez vos tablettes on va vérifier 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 la première la première république française est le fruit d'une constituante c'est à dire un débat démocratique part de tout le peuple évidemment c'était des séries en l'estiaire a tout évidemment dénoncé le pouvoir des riches qui s'instituaient dans la république française mais enfin il y a eu un débat ensuite la deuxième république ensuite la troisième république la troisième république bien que ce soit les cruciens effectivement qui a abattu le second empire ce sont des lois adoptées au parlement qui ont institué cette république qui va durer jusqu'au régime de Vichy donc le régime de Vichy bon ben ça on en parle pas et ensuite la quatrième république la quatrième république elle a été effectivement débattue par une constituante et notamment sous influence du conseil national de la résistance donc malheureusement c'est une république qui était un peu instable mais enfin qui a connu quand même une véritable vie démocratique avec des hommes quand même qui ont marqué l'histoire de France et puis évidemment les guerres coloniales et la cinquième république qui n'a fait l'objet d'aucune effectivement constituante qui n'a absolument pas été débattue qui a été rédigée par Michel Debré donc pour faire appel à un homme providentiel le général de Gaulle pour résoudre la question algérienne suite à un putsch donc effectivement je dirais que la patrie était en danger donc on a fait très vite une constitution quasiment monarchique enfin aucun président de la république même celui des Etats-Unis n'a autant de pouvoir qu'en France avec effectivement tout ce que ça questionne dès la création de cette cinquième république un certain François Mitterrand écrivait un bouquin qui s'appelait Le coup d'état permanent donc ça veut dire que tout le monde n'était pas forcément d'accord et cette république a été régulièrement d'ailleurs remise en cause y compris par les élites politiques qui disaient il faudrait passer à autre chose etc. et tout et là je pense que ce qu'on vient de vivre c'est vraiment la pire caricature c'est vraiment l'aboutissement c'est vraiment la démonstration de l'essoufflement de cette république de cette constitution où effectivement on vote plus contre que pour Macron sa légitimité le doit peut-être à 10% de l'électorat tout le reste effectivement à voter par rapport à l'épouvantail que représente la famille Le Pen moi le premier ou le dernier je ne sais pas bon j'ai été un petit peu pris par les médias j'aurais peut-être pu m'abstenir mais pas c'est comme ça ensuite ce système d'élection législative c'est quand même une catastrophe enfin une représentation mais c'est ce qu'on appelle une chambre en bleu horizon telle que celle effectivement qu'avait connue la France après la première guerre mondiale où la droite était absolument écrasante là ça va être une alors en plus des députés ma foi hier j'étais à un débat de la de la de la de la concurrente d'Oda Badou à Saint-Sébastien je peux vous dire que c'est une catastrophe enfin c'est c'est des gens soit disant qui viennent de la société civile mais enfin comme vous le savez ce sont tous des gens qui sont de haut niveau elle en l'occurrence c'est sportif donc c'est certainement une preuve de bonne forme physique enfin de capacité politique j'en doute parce que vu les propos qu'elle a tenus c'était consternant et effectivement répondre à des questions c'était impossible d'abord elle avait autour d'elle tout un aéropage de sbire qui est effectivement moins interdit qu'on pose des questions la réunion a eu lieu une demi-heure et puis les réponses étaient effectivement consternantes donc je dirais que c'est extrêmement inquiétant et moi j'ai pas peur de parler de fascisation du régime en plus on est sous état d'urgence donc un certain nombre de lois coercitives risquent effectivement d'être institutionnalisées d'être même constitutionnalisées pourquoi pas et je pense que ce sont nos droits fondamentaux qui sont menacés par par cette situation où on a réussi à gommer tout débat politique même si l'alternance était bien souvent très factice puisqu'on a souvent entendu dire qu'il n'y avait pas d'autres politiques possibles que celles qui étaient menées par la gauche et la droite alternativement et le dernier qu'un canada de Hollande en a été la preuve donc aujourd'hui effectivement la volonté c'est d'écrabouiller la politique et le débat et je dirais que c'est extrêmement inquiétant donc la nécessité d'une sixième république avec un véritable débat démocratique et une constituante authentique avec des gens élus des gens aussi éventuellement tirés au sort des panachages vous décidez dans les cours d'assises d'envoyer quelqu'un en prison enfin de le condamner ce sont des simples citoyens qui sont tirés au sort c'est quand même une responsabilité énorme ça veut dire qu'effectivement chacun est égal devant la loi et en compétence et ça c'est bien effectivement la preuve que quelque part on est des citoyens égaux et responsables donc une constitution qui permette de révoquer les élus enfin que le peuple se sente enfin effectivement en charge de ses responsabilités politiques avec un certain nombre de procès ce qui fait qu'un élu ne peut plus effectivement jouir de l'immunité dont le président de la république jouit et qui se retrouve à tous les échelons effectivement de cette organisation sociale politique effectivement François Bercher parlait des maires mais les maires ont un pouvoir extraordinaire ils ont une impunité formidable qui est la décalque effectivement de ce qu'on vit au plus haut échelon de l'état et ça il faut absolument effectivement que ça cesse puis il y a de nouveaux droits aussi qui sont exigibles les droits sur la nature la règle verte ne pas prendre la nature plus qu'effectivement on ne peut lui apporter ou qu'elle puisse se régénérer ça je pense que c'est quelque chose de très fort des droits aussi pour les femmes à l'égalité à la maîtrise de leur corps ce qui est loin d'être acquis et je dirais que de plus en plus ces droits là sont grignotés des droits enfin bon je pense qu'il y a un document qui donne un petit peu tout ce qui pourrait être investigué bon il faut bien voir aussi qu'aujourd'hui avec les nouveaux médias avec internet les possibilités je dirais démocratiques sont quand on voit les réseaux sociaux quand on voit comment ils ont mobilisé les jeunes pour la révolution tunisienne on a effectivement des possibilités démocratiques qui sont extraordinaires et qu'on n'avait pas en 58 donc c'est ces choses là qu'il faut remettre à l'ordre du jour enfin qui me semblent extrêmement importantes bon faire une constituante et changer de régime ça n'a rien extraordinaire il y a deux pays qui l'ont fait tout à fait récemment en 2011 l'Islande après le krach boursier et puis le fait que les femmes d'Islande ont pris le pouvoir et ont dégagé effectivement toute une banque de banquiers véreux qui avait mis le pays en rade et puis la Tunisie la Tunisie qui vient très récemment d'adopter une constitution qui est quand même largement plus démocratique que ce qu'il vivait avec le dictateur précédent donc nous la France neuf régimes en un peu plus de 200 ans je crois que rien n'est immuable rien n'est gravé dans le marbre même la constitution américaine quand on voit ce que ça donne ça serait peut-être bien de se poser des questions donc nous on est à fond effectivement pour l'adoption d'une 6ème république et d'un régime beaucoup plus démocratique que celui qu'effectivement on subit aujourd'hui avec cette caricature de débats politiques que l'on a eu où tout est centré autour des égaux quand on voit les primaires qu'on a eu c'est une catastrophe c'était des gens des messieurs dames qui se présentaient avec la gravate avec le plus beau sourire et des projets dans la même partie des gens qui devaient être solidaires pour un projet ils avaient chacun une idée particulière etc je trouve ça extrêmement grave tout d'abord Jean après René là-bas merci Robert moi c'est Jean Brunetti militant d'ensemble dont la fédération a appelé à voter sans réserve pour tous les candidats de la France insoumise que ce soit en plan national ou que ce soit en l'Atlantique dans l'état de circonscription où les candidats se sont qualifiés pour le second tour et on appelle sur les autres circonscriptions à l'abstention parce que entre le candidat sur la 5ème Ménard PS et Macron compatibles et sa candidate ou la candidate qui est en France qui représente la République en marche dont les contours ont été donnés brièvement par François et c'est absolument concernant on pense que c'est blanc-boné à bon évent donc aucune consigne de vote bien évidemment sur ces circonscriptions non je voulais simplement rebondir sur ce qui a été dit là par François et le révélateur de ces élections c'est vrai qu'on souffre d'un déficit démocratique dans notre société depuis très longtemps on l'a vu plus particulièrement lors de la loi travail puisque je suis responsable syndical et où le gouvernement a délibéré enfin délibéré non il n'y a pas eu de délibération si ce n'est ici en son sein mais en tout cas aucune devant la représentation nationale et encore moins avec les organisations syndicales puisqu'il a décidé d'adopter cette fameuse loi travail à coup de 49-3 ça c'est le premier point le deuxième point c'est que on arrive à une situation effectivement où la nature antidémocratique de ces institutions est particulièrement révélée puisque avec 32% des voix au premier tour c'est à dire beaucoup moins en termes d'inscrits un mouvement s'arroge une majorité absolue du j'avais vu d'ailleurs dans l'histoire des quatre républiques que tu viens de citer enfin des quatre républiques qu'on a connus et donc 32% 440 sièges France Insoumise 11% non ce n'est pas fait mais ce sont les projections dynamiques en tout état de cause elles révèlent quand même des tendances lourdes mais ça c'est lié au scrutin majoritaire uniluminale à un tour c'est que ce gouvernement va bénéficier enfin le président va bénéficier d'une majorité absolument écrasante ce qui fait dire à certains effectivement que l'Assemblée enfin que la République en Marche va être un parti godillot un et que deux effectivement le Parlement va être dénué pratiquement de toute fonction législative ça pose le problème quand même de la séparation des pouvoirs moi je ne suis pas un adepte ou un femme de Montesquieu il n'en reste pas moins que Montesquieu en termes de séparation des pouvoirs il avait raison et que finalement c'est le pouvoir exécutif qui va se voir surreprésenté par rapport au pouvoir législatif c'est un problème la deuxième chose et c'est ça qui est inquiétant c'est qu'une des rares réformes entre guillemets positive qu'on attendait de ce gouvernement il est en train de soit la remettre en cause soit la reporter c'est la question de la proportionnelle c'est vrai que la proportionnelle c'est le système le plus juste indépendamment de la nécessité que je partage totalement d'une assemblée constituante par exemple la proportionnelle ça serait 80 sièges pour France Insoumise ce qui veut dire véritablement une force d'opposition tout à fait importante à l'assemblée nationale et non seulement ils ont la majorité absolue ils veulent repousser la proportionnelle mais ça ne serait pas la proportionnelle intégrale ce serait une proportionnelle pondérée et en plus ils veulent délibérer par ordonnance ça veut dire qu'y compris cette assemblée n'aura qu'un rôle très limité et en plus ils veulent encore plus limiter son rôle par des ordonnances qui vont aggraver la loi de travail qui est déjà pas mal régressive et toutes les dispositions que tu avais probablement intégrées dans la présentation que je ne veux pas défleurer sur la mise en oeuvre effectivement des mesures antisociales qui nous attendent donc je ne suis pas sûr que ce divorce qu'on a vu entre les rapports de force électoraux entre la France réelle et la représentation nationale dure très très longtemps je crains enfin je crains je ne sais pas parce que mais s'il n'y a pas d'opposition en tout cas il n'y en aura pas au parlement mais s'il n'y a pas une opposition sociale extrêmement importante ça risque effectivement on risque d'être dans une situation plus que problématique en particulier même si le Front National est en crise aujourd'hui risque effectivement de ressurgir au moment à ce moment là et nous bien évidemment on a un rôle absolument extrêmement important à jouer en particulier sur le terrain de la mobilisation pour empêcher le mauvais coup effectivement d'espérer sur le fond d'instauration de l'état d'urgence de manière permanente merci les gars essayez de faire tout le cours pour que tout le monde puisse parler un petit peu il y avait René qui avait demandé la parole juste avant toi Daniel il faut essayer de me prendre la parole et après Daniel en cap Robert et après c'est quoi c'est quoi moi je fais parti communiste de 44 parti communiste français je sais pas si il y a une la parole je t'envoie mets ton micro plus près dans ta bouche s'il te plaît si 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 il faut le mettre je t'envoie je t'envoie je t'envoie je t'envoie beaucoup de choses là je t'envoie je t'envoie c'est ça ça va c'est ça le parti communiste français ancien de la guerre d'Algérie mais j'ai déjà vu l'occasion de le dire ici ou ailleurs cinq jours de prison pour avoir manifesté en 58 contre Massu et son comité de salut public voilà cinq jours de prison quand on arrive à Oran ça fait drôle d'être encabané comme on dit voilà je suis un peu connu à Boubnet à Rosé peu du tout alors que j'ai enseigné pendant très longtemps à Jean Perrin jadis mais maintenant qu'est-ce que j'enseigne maintenant je me plais à retrouver les distributeurs de tracts sur les marchés c'est vrai je prends plaisir à ça c'est intéressant pigrement intéressant on apprend plein de choses nous communistes on avait tendance à croire qu'on détenait la vérité etc et puis il nous rappelle mais vous n'étiez peut-être pas comme distributeur non pas vous mais il y en a qui étaient comme distributeur là ce matin et les autres matins etc voilà le plaisir que j'ai eu c'est ce qui m'a déterminé à venir ici ce soir je me suis expliqué avec Vincent qui est un vieil ami de longue date alors je vais leur poser la question au candidat à la candidate au candidat comment ils ont vécu la campagne comment ils ont senti les questions de d'unité avec les autres candidats ou les autres formations politiques proches de vos idées voilà merci merci René écoute je vais essayer de faire court pour que l'ensemble des gens ici ait la parole ce soir en ce qui concerne nos relations avec les idées proches j'avoue qu'il a été très difficile de dialoguer avec le parti communiste français pour dire pas du tout puisque nous avons eu des fins de non recevoir et nous avons appris par voie de presse le 20 décembre que les candidats étaient déjà nommés par contre avec notre camarade François Nicolas ici présent ça s'est plutôt très bien passé dans la courtoisie on a même essayé de faire un débat il y avait un manque de personnes dans la salle donc on a décidé de ne pas le faire voilà après les autres forces de gauche et notre débuté sortant Dominique Rimbourg malgré sa courtoisie lors des rencontres notamment sur les marchés ou sur les événements sportifs et culturels de la circonscription n'a pas souhaité également échanger avec nous j'espère avoir répondu à ta question on est Robert Robert a demandé le but et après Daniel peut-être juste préciser quand même que peut-être juste préciser quand même que dans les rapports avec les militants ça se passait quand même généralement bien là on parlait de le rapport avec les structures politiques qui était finalement assez compliqué mais sur le terrain les rapports avec les militants d'autres formations se passaient quand même beaucoup mieux de façon cordiale je vais parler des rapports avec les candidats et c'est peut-être ça le plus important je trouve pour nous oui moi je voulais revenir d'abord sur ce qu'a très brillamment développé François sur la question de la 6ème république et comme il l'a dit plusieurs fois il y a eu des assemblées constituantes qui étaient plus démocratiques pour élaborer une constitution la première fois c'est la révolution de 1789 donc c'est pas négligeable la deuxième fois c'est la révolution de 1848 et la troisième fois c'est au sortir de la guerre avec la résistance le conseil national de la résistance etc c'est dire ce qu'il faut pour arriver à avoir une constituante et une constitution la plus démocratique possible bon là on n'est pas forcé d'en passer par la prise de la bastille ou par j'espère pas par la résistance il vaut mieux puis la prise de la bastille il y a quand même 100 morts mais bon il faut un mouvement important alors on a commencé la campagne qu'on a menée qui a mené Jean-Luc Mélenchon pour les présidentielles a commencé à introduire ce mouvement et finalement on n'a pas trop mal réussi mais bon on n'a pas complètement réussi là au niveau des législatives ça a été souligné par plusieurs interventions le mode de scrutin fait que on n'aura sans doute pas beaucoup de députés j'espère qu'on en aura un et une sur la quatrième circonscription on verra ceci dit même si on ne gagne pas dimanche il faut tout faire et on fait tout pour gagner dimanche même si on ne gagne pas dimanche et même si on a peu de députés moi je crois qu'on a quand même marqué on a déjà obtenu je dirais trois succès le premier c'est quand même les 19,6% il faut se rappeler c'est un chiffre considérable c'est un chiffre considérable et ça ça va ça va peser et ce chiffre il n'est pas né de rien il est né aussi beaucoup du mouvement qu'il y a eu l'an dernier contre la loi travail des manifestations des grèves etc le deuxième succès même si il est moins net si on prend les élections législatives si on prend le score cumulé de la France insoumise et le faible score du parti communiste on arrive devant le Front National ça n'a pas été assez souligné mais c'est pas négligeable pourquoi ? parce que le Front National il dit qu'il gueule contre ce qu'il ne va pas nous aussi sauf que le Front National lui propose des solutions xénophobes et racistes et donc c'est important que les solutions qu'on propose nous les solutions progressistes elles seraient devant le score du Front National et puis je crois que le troisième succès qu'on a déjà obtenu c'est le fait d'avoir rassemblé un mouvement bon et ça ça reste à confirmer et je crois que c'est aussi ça qu'il va falloir discuter dans les jours et les semaines qui viennent c'est comment on continue parce que l'important c'est pas seulement d'avoir fait 19,6% et même d'avoir des députés mais c'est surtout de pouvoir continuer notre mouvement France insoumise je crois que ça va continuer de pouvoir l'élargir évidemment et de pouvoir faire que ce mouvement soit un exemple d'un mouvement politique démocratique ouvert intéressant et qui puisse réconcilier effectivement non seulement les français en général forcément mais les milieux populaires qui souvent s'attiennent qui puissent les réconcilier avec la politique et je crois que ça on a ça à faire devant nous et si on réussit ça et bien ça sera très bien merci Robert bonsoir à tous Daniel Ogril Nouvelle Gauche Socialiste alors Nouvelle Gauche Socialiste ce sont des militants socialistes qui avec Lim Wang Gok ont quitté le parti socialiste au congrès de Poitiers en 2015 et qui il y a un an ont décidé de soutenir Mélenchon et la France Insoumise je regrette que nous n'ayons pas été plus nombreux à faire cette démarche mais pour ma part moi je suis très content d'être ici et je considère comme inespéré le fait que Vincent Aigron et Catherine soient aujourd'hui au deuxième tour et autant j'avais des espoirs dans notre réussite au premier tour autant je suis relativement confiant sur le résultat de dimanche alors je vais j'ai hier été faire un tour et je vous en dis un mot parce que ça mérite quand même d'être évoqué j'ai été faire un tour à l'escale Saint-Sébastien je suis arrivé au début de la réunion et j'ai quand même l'habitude d'un certain nombre de réunions politiques puisque j'ai adhéré en 1974 en parti politique le parti socialiste en l'occurrence donc j'ai quand même une vie de militant derrière moi et je peux vous dire que j'ai assisté hier soir à quelque chose de très affligeant un discours creux une candidate superficielle un débat un débat complètement verrouillé puisque en réalité c'est l'animateur qui posait les questions face à une salle un peu moins nombreuse que celle-ci composée quasi exclusivement de cheveux blancs il n'y a pas eu d'explication de la politique du mouvement du mouvement en marche et il n'y a pas eu la possibilité de poser des questions donc on a en face de nous excusez-moi une espèce de marionnette qui sera manipulée par son patron en réalité elle ne sera pas élu elle ne sera pas élu voilà si voilà voilà mais et elle est elle est la caricature elle est la caricature de ce que sont aujourd'hui les candidats du mouvement du mouvement Macron alors moi je pense qu'on a un dernier effort à faire d'ici dimanche et c'est convaincre un maximum pour avoir fait le dame de pire mille moi j'ai rencontré quand même trois personnes de Saint-Sébastien qui me disaient qu'elles ne savaient pas qu'elles votaient sur la quatrième bon j'ai rencontré dans un couloir de de HLM j'ai rencontré quelqu'un qui me dit j'ai voté Mélenchon au premier tour et j'irai pas voter dimanche où on lui dit ça va pas un peu donc il y a des gens qui vont qui vont se déplacer voilà donc moi je suis très heureux d'être ici ce soir et c'est un combat qui commence en réalité j'ai deux questions à te poser la première bon j'étais un peu quand j'ai vu j'en ai parlé tout à l'heure mais Ouest de France l'article on t'a interdit de tracter dans les allées du marché d'un Sébastien mais qui c'est qui donne l'ordre de refuser ça c'est un peu que je l'avais connu c'est un arrêté municipal à Saint-Sébastien par le parcours j'ai reçu moi je l'ai parlé à Saint-Sébastien c'est un arrêté municipal et avant le premier tour je suis allé dans le marché avec mes facs sous le bras et un élu de Saint-Sébastien m'a alpagué il n'y a pas d'autre terme pour le dire en me tutoyant tu ne te distribues pas dans le marché d'une façon très maniquette d'accord et ma deuxième question parce que j'habite Gounet depuis 30 ans je connais beaucoup de monde je suis un électronique depuis plusieurs années parce que j'ai été dégoûté je vais pas en parler avec les anciens qui connaissent la musique ma question elle est toute simple elle est prématurée bon je suis un fan de foot dans le foot donc pense avoir perdu et puis à la dernière minute on marque un but donc je voulais juste savoir et surtout pour en parler avec d'autres parce que dans mes villages personne ne veut aller voter alors j'essaye de réunir tout le monde grâce au fait des voisins et tout ça marche bien d'ailleurs parce que l'année prochaine j'ai réuni les trois villages ensemble déjà je connais un peu plus de monde maintenant puisque je suis en traite ma question elle est prématurée mais ce que je veux savoir enfin pas que moi mais tes voisins tes voisins c'est ça non mais dans le futur bon tu es élu député avec madame vous êtes député suppléante est-ce que tu as pensé pour Bougnay si tu étais élu maire de Bougnay qu'est-ce que tu ferais non mais non mais je suis pas non mais t'es dans une politique d'élection non 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 je pense qu'il faut prévoir parce que si les gens sont dégoutés c'est justement parce que je vais te répondre et ça reprend ce que Françoise nous a dit tout à l'heure de façon très claire moi j'ai signé une charte transinsoumise qui intègre la charte anticorps ici et si je suis débuté lundi matin ce sera mon dernier mandat je serai pendant 5 ans le porte-parole des insoumis à l'assemblée mais après ça sera terminé je retournerai au travail puisque je ne donnerai pas encore l'âge de la retraite même sur l'armée de 60 ans moi je voudrais reprendre la parole très rapidement bon je ne suis pas très bon sur les horaires et je ne suis arrivé qu'à la fin de la réunion d'Odamadou Daniel j'ai ramassé son tract et l'accroche de son tract c'est restaurer le lien social vaste programme et je n'ai pas pu m'empêcher de mettre sur sa page Facebook que c'était une insulte à tous les gens du Sud-Loire je ne sais pas on est quand même dans un territoire où le lien social il est fort on a quand même des tas de bénévoles associatifs qui font jouer les gamins au foot on a des élus quoi qu'effectivement on puisse en penser par ailleurs qui font quand même un travail remarquable au niveau des associations populaires au niveau des subventions au niveau enfin on a un tissu qui est vraiment extrêmement riche dans le Sud-Loire il y a des gens qui rouvrent des cafés où on peut débattre le Parlement du Peuple et voilà donc une phrase creuse qui ne veut rien dire restaurer le lien social voilà alors je vous signale pour ceux qui ont internet et qui aiment bien lire des choses un peu compliquées il y a Frédéric Lordon qui vient sur son blog de mettre quelque chose de formidable qui caractérise les macronistes les futurs élus comme étant la classe nuisible et il explique pourquoi la classe nuisible c'est la classe égoïste et il faut absolument le lire parce que ça caractérise complètement ce qui nous attend et effectivement il dénonce une attitude pré-fasciste effectivement est-ce que les étrangers à la circonscription peuvent poser une question surtout qu'on n'a pas amené le muscadère mais c'est pour rebondir sur ce que vient dire François parce qu'il y a un sujet qui a été totalement absent et de la campagne présidentielle et de la campagne législative c'est la question de la vie associative parce que oui j'entends bien ce que tu dis François sur la question du lien social et le rôle joué par les associations mais depuis plusieurs années on est dans une situation terrible d'abord par une baisse sans précédent des subventions la baisse des dotations globales de fonctionnement aux municipalités en réalité ont une conséquence directe sur les associations parce que les associations sportives les associations culturelles sont essentiellement financées par les communes ou les communautés de communes et donc les subventions sont en baisse les subventions au niveau national pour la petite histoire François Hollande pendant la campagne de 2012 avait demandé à Lauriane Doniau de lui organiser un événement avec le mouvement associatif et le comité régional des associations de jeunesse d'éducation populaire pour en gros aller caresser les associations dans le sens du poil puisque avec lui tout était priorité à jeunesse et la vie associative c'est essentiel on a évidemment refusé en disant c'est quoi cette manière de faire on ne l'a pas fait ceci dit certaines associations étaient prêtes à le faire et pendant les 5 ans du mandat de Hollande la baisse des subventions au niveau national pour les grandes fédérations a été continue avec y compris des subventions supprimées totalement pour un mouvement comme celui des éclaireurs et éclaireuses de France qui est le mouvement de scrutisme laïque ils ont perdu totalement leur subvention du ministère de l'éducation nationale totalement et donc en réalité il y a aujourd'hui des enjeux forts autour de la vie associative et on n'en a jamais parlé moi j'ai cherché alors y compris j'ai gratté j'ai alerté au niveau national sur le fait que quelque part de temps en temps dans les livrets thématiques on évoquait la vie associative mais on n'avait pas d'orientation très claire on est aujourd'hui confronté grâce aux lois sapins c'est toujours le parti socialiste c'est beaucoup plus ancien qui a permis la fiscalisation des associations c'est à dire qu'aujourd'hui nous sommes considérés comme les entreprises privées et donc on est soumis à la règle des marchés publics alors la loi Hamon sur l'économie sociale et la circulaire Valls qui a suivi ont atténué les dégâts il y a aujourd'hui des espaces qui se sont ouverts mais donc on est convaincu qu'ils vont très vite se refermer et donc cette question de considérer que la vie associative procède de la même chose qu'une entreprise et du coup on voit effectivement les municipalités les collectivités territoriales lancer des appels d'offres sur les marchés pour tout ce qui est la politique enfance-jeunesse sur la petite enfance moi je suis vice-président d'une association qui est obligée aujourd'hui de répondre à ces délégations de services publics puisque sinon évidemment on perd tout c'est aussi la mairie de Saint-Nazaire mairie socialiste qui décide de municipaliser l'ensemble des services enfance-jeunesse qui était tenu par une association l'office municipal de la jeunesse donc quand moi j'entends les gens de Macron parler de restaurer le lien social je suis content François je me dis ils sont les plus mal placés pour en parler puisque la politique qu'ils défendent c'est une politique libérale qui détruit le lien social mais par ailleurs la question de la vie associative de la place d'association dans notre démocratie n'a jamais été prise en compte dans la campagne présidentielle ni dans la campagne législative on reste sur un flou très ambigu alors avec quelque chose qui serait quand c'est la gauche les associations sont mieux traitées alors je ne sais pas si depuis 2012 c'était la gauche mais nous n'avons jamais été aussi maltraités que depuis 2012 on l'avait été maltraités avant donc la question après c'est Vincent quand t'es député comment on agit ensemble pour qu'effectivement on arrive à faire bouger la manière dont on se représente les choses aujourd'hui du point de vue la vie associative j'ai eu mon idée là-dessus je voulais juste rappeler à Jean-Marie que comme il y a un livret thématique où la question est abordée parce que oui mais non mais juste quand même il y a 2-3 points il y a 2-3 axes c'était pas très facile d'en dire plus il y a quand même dans le livre alors j'ai même oublié le nom de ce livret pour une participation populaire il y a quelques phrases notamment il y a la question qui est scandaleuse de mon point de vue qui est le fait que les collectivités délèguent des missions de services publics à des associations en les pressurant et en pressurant leur personnel de manière à ne pas avoir la problématique de la gestion du personnel donc c'est aux associations de faire le sale boulot de comprimer les salaires de comprimer le personnel pour répondre aux missions de services publics ça on l'a écrit clairement dans le livret il y a un vrai problème là et puis il y avait la question aussi des subventions pluriannuelles de manière à ce qu'il n'y ait pas effectivement cette espèce d'épée de Damoclès annuelle est-ce qu'on va avoir la subvention pour continuer à vivre ou pas après dans les propositions qui avaient été faites pour ce livret notamment d'un mouvement du sud qui travaillait beaucoup avec rappelle-moi le nom de ce collectif des associations là c'est le mouvement associatif c'était la CPCA oui et donc après c'est très compliqué parce qu'écrire dans un programme par exemple que toutes les associations auront droit à une subvention de fonctionnement autonome etc. c'est impossible il y a des trucs très dires à mettre dans un programme en revanche moi je crois qu'il y a l'état d'esprit et c'était un petit peu ce qui était en tout qui est vrai c'est l'état d'esprit effectivement les associations sont un capital ils ne peuvent pas être les auxiliaires du monde politique qui feraient le boulot à la place et c'est pourtant ce qui s'est passé et moi je me souviens au département avoir tempété mille fois pour dire mais enfin notamment sur la protection de l'enfance etc. pour dire vous demandez aux associations des missions énormes de services publics qui sont notre compétence départementale et vous ne leur donnez évidemment ni les moyens et vous leur laissez en plus gérer les problèmes terribles de personnel c'est indigne c'est pire aujourd'hui et bien ça ne m'étonne pas Françoise a en grande partie répondu à la question moi ce que je voudrais rajouter quand même ce qui me dérange aujourd'hui dans le monde associatif c'est qu'on a fait rentrer le privé alors pas que par des appels d'offres on a fait rentrer le privé par le sponsoring et aujourd'hui les budgets des associations sportives et notamment des amicales laïques sont à 50% financés par le privé et ça on a ouvert là une boîte à pandore et en plus les municipalités demandent aux associations de faire des calculs sur le temps bénévolat alors ça c'est quelque chose auquel je me suis refusé dites nous combien d'heures font vos bénévoles et on vous donnera l'argent en fonction donc ce système là il faut vraiment y mettre au train et refinancer le sport par des dotations d'état des dotations régionales départementales et locales en fonction du niveau de pratique il y a d'un qui a la jeune mariée avant je crois est-ce que vous pourriez donner quelques points forts de votre de vos valeurs il n'y a pas de programme parce que c'est pas le monde n'est pas juste c'est même si même si on est là et qu'on connait ce que vous défendez je pense que c'est important pour le rappeler de nous rappeler et puis aussi Catherine nous a présenté tout ce mouvement qui vit autour des insoumis quand on n'est pas dedans c'est difficile à se le représenter mais je crois que c'est très important d'insister là-dessus parce que ce qui me enfin ce qui m'interroge dans une assemblée comme celle-ci c'est que chacun reparle de son organisation moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est le mouvement des insoumis c'est pas les organisations qui la soutiennent même si c'est important toutes ces organisations mais c'est le mouvement qui m'importe et c'est la manière de vivre du mouvement et les valeurs qu'il défend je vais laisser répondre Catherine sur les valeurs et puis après on va demander le témoignage d'un insoumis je trouve que c'est comme ça alors moi ce qui ce qui me semble le plus important dans on va dire dans mon échelle de valeurs c'est le principe de solidarité et je trouve que le positionnement d'une candidate d'En Marche et d'un candidat comme Vincent est assez révélateur finalement de toute manière d'envisager la société et la vie en société soit de manière très individualiste avec un message de profite et tais-toi avec les risques de voilà d'individualisation de de mise en concurrence permanente et continue de l'ensemble de la société ou alors et donc moi c'est un modèle qui m'insupporte ou alors de partir du principe que la solidarité est le seul moyen finalement pour nous de vivre en cohérence et en harmonie les uns avec les autres et dans un environnement qu'on essaie de protéger et donc c'est cet esprit là moi qui m'a qui m'a toujours portée et donc par rapport à Reuse et à Gauchetout moi je dois quand même signaler que je suis adhérente d'un parti je suis adhérente au parti de gauche mais finalement j'ai fait les deux opérations quasiment en même temps c'est à dire que j'ai adhéré au parti de gauche et j'ai été entre guillemets cooptée pour intégrer le mouvement l'association citoyenne Reuse et à Gauchetout je connaissais absolument pas le mode d'organisation le mode de fonctionnement qui était à l'intérieur j'y allais voilà du bout des doigts en découvrant la manière dont ça se passait et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que c'est effectivement un échange continu alors ça peut devenir très laborieux très compliqué des fois les prises de décisions sont compliquées on a des fois un peu tendance à couper les cheveux en douze mais en même temps ça laisse un espace de discussion d'argumentation que je trouve très riche et moi c'est cette dynamique là que j'ai trouvé très intéressante et quand le mouvement France Insoumise a été lancé j'ai trouvé que c'était extraordinaire parce que sur une échelle plus large je retrouvais les principes qui conditionnent finalement l'association dans laquelle je suis donc voilà donc effectivement j'invite les gens à se rapprocher de ce type d'association pas forcément politique mais voilà où il y a un échange collectif honnête et sincère voilà je rajoute juste il y a un concept de la France Insoumise que tu connais bien c'est la gouvernance partagée personne qui n'a le pouvoir on va prendre le pouvoir et il y a personne qui l'a je dis il fait une petite interview d'un jeune insoumis il m'a dit ce matin qu'il avait 20 ans je crois qu'il m'a menté un petit peu Mathieu ton ressenti ça fait maintenant 3-4 mois t'es engagé à moi à moi je crois que c'est le mieux à moi à moi mais convaincu depuis quand même beaucoup plus longtemps ouais c'est ça ok et qu'est-ce que tu trouves dans les groupes d'appui on échange beaucoup on décide quand même de beaucoup de choses aussi et puis mine de rien il y a quand même une bonne ambiance de groupe on arrive à avancer des fois effectivement comme l'a dit Catherine avec un peu de man surtout lundi pour la remise en train pour le second tour mais c'est vraiment pour moi une belle dynamique et puis ça nous permet aussi de découvrir de nouvelles têtes sur Rosé sur Boubnet et voilà c'est déjà pas mal je pense c'était Mathieu du groupe d'appui de Rosé je vais aller voir les c'est pas de Québec ils sont encore exprimés ce soir Laurent nous à Saint-Sébastien on a formé notre groupe de manière assez spontanée et assez récente en fait puisqu'on était on s'est inscrit au groupe d'appui de Mélenchon pour la candidature de la présidentielle mais finalement sans s'engager plus que ça et sans vraiment aller sauter le pas jusqu'à se réunir or aujourd'hui au fur et à mesure du temps depuis les deux mois qui sont passés on commence à former un vrai groupe qui s'étoffe c'est un groupe dans lequel il y a vraiment tous les âges et ça c'est quand même assez formidable de voir des jeunes de 18 ans et ça s'est vraiment confirmé avec le pourcentage de votants des jeunes pour l'élection de Mélenchon on espère d'ailleurs que dimanche ils se déplacent aussi nombreux parce que quand même je pense que ça a un peu manqué au premier tour il me semble des non adhérents à des partis politiques enfin il y a quelques adhérents qui sont des gens qui ont adhéré à des gens un peu expérimentés mais la grande majorité ce sont des gens qui ont envie de s'investir sans être des personnes expérimentées donc ils sont juste là comme citoyens ils viennent et tout d'un coup il y a quand même une mayonnaise qui prend et moi personnellement je dirais qu'on est quand même un peu tous orphelins d'une organisation de gauche qui soit vraiment importante et qui soit vraiment de gauche parce que vraiment on en a plus qu'assez et on est quand même un peu content que le PS ait pris vraiment une casquette la semaine dernière il faut bien me le dire je vais passer la parole au groupe d'appui dans l'Atlantique après tout le monde s'est le même ressenti je pense qu'elle peut soit le même ressenti c'est la même chose Marie-Pierre est un peu plus âgée que Mathieu il est vexant donc moi je suis depuis le départ de l'aventure depuis le mois de novembre au moment où Fillon a été élu dans l'encre maire je me suis dit dès le lundi matin je me suis réveillée il faut que je fasse quelque chose mais je ne savais pas quoi donc j'ai un peu fait comme tout le monde on regarde le site internet tu vas regarder le nom 1 il était 1 bon je dis que ça fera 2 avec moi et puis voilà on s'est étoffé au fur et à mesure et c'était ça qui était formidable c'est qu'on a chacun essayant de coopter plus ou moins je connais quelqu'un qui pourquoi pas et puis on agrossit comme ça et c'est je pense l'esprit vraiment de la France insoumise il n'y a pas de chef chacun se responsabilise on prend chacun ses décisions si moi ce matin j'ai affiché je n'ai pas été dire Vincent est-ce que je peux afficher est-ce que tu permets enfin voilà on fait par contre j'aime bien aussi cet esprit de reporting parce qu'il ne faut pas non plus qu'on soit 1000 ou 500 ou 3 au même endroit en train d'afficher donc on dit tiens moi aujourd'hui je fais ci je fais ça mais c'est vraiment du bas en haut c'est ça qui est présent c'est vrai oui moi je crois que ce soir on pourrait peut-être échanger sur continuer à rassembler la gauche en la réformant tout à l'heure il a été demandé il a été dit qu'il fallait qu'on continue mais est-ce qu'on pourrait préciser un peu les choses moi je suis à gauche clairement depuis novembre 68 pour tout dire je suis j'ai adhéré au PSU à ce moment là et jusqu'à la fin de cette organisation en 89 j'ai continué dans d'autres organisations après mais dans le même esprit ce qui me préoccupe depuis mon engagement en 68 c'est justement cette dispersion et je dois confesser ce soir que une partie des propos de Jean-Luc Mélenchon la tonalité de ces propos par rapport aux autres organisations de gauche m'a parfois un peu hérissé je pense que il faut qu'on construise ce regroupement dans la diversité il ne s'agit pas de marcher dans une organisation caporalisée ce qui vient d'être dit sur les insoumis me plaît beaucoup mais il ne faut pas qu'on en reste là parce que l'important c'est de constater ça n'a pas été dit ce soir ou très peu qu'il y a un niveau d'abstention qui nous concerne comme tout le monde et de cela il faut qu'on fasse quelque chose mais il faut qu'on fasse quelque chose en construisant c'est à dire en précisant comment on va s'y prendre voilà bonsoir donc je reviens sur ce que disait je ne sais plus pas non le problème qu'il y a c'est que les gens ils ont vu gauche droite droite gauche les partis malheureusement il y en a plein qui commencent à s'éteindre le parti socialiste qu'on voit les scores d'amont très peu le parti communiste il a du confiture les verts se maintiennent encore ça va mais c'est vrai que si tout le monde s'était allié on a vu que déjà je trouve que le parti de Mélenchon c'est plutôt un mouvement c'est pas un parti comme on l'a connu pendant 30 ans 40 ans 50 ans et si tout le monde s'était allié justement si toute la gauche s'était ralliée et le seul qui avait une chance d'être élu c'était Mélenchon si le PS s'était mis avec lui si plusieurs partis s'étaient mis avec lui de gauche et bien aujourd'hui on se poserait pas cette question là il serait président de la République et le programme son programme c'était le meilleur il y avait d'autres programmes qui étaient aussi il y avait des programmes aussi il y avait des bons éléments de temps quand on voit le parti de Hamon qui s'est fait laminé par ses collègues le revenu universel il trouvait ça bien bon il y avait plein de gens qui étaient d'accord Mélenchon proposait autre chose il proposait de 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 faire bosser les leurs études tout ça c'était des choses qu'ils auraient pu se mettre ensemble et on en serait pas là aujourd'hui et moi je suis d'accord pour ça que toutes les forces de gauche se mettent ensemble oui moi je voudrais juste dire un petit truc là comment dire ça c'est intéressant tout ce qu'on attend tout ce qu'on entend bon les valeurs les histoires de chacun c'est bien l'évolution moi je pense qu'ici moi je suis là pour entendre parler politique parce que quand on est élu à député c'est pas une municipalité c'est pas les députés sont là pour la nation pour faire les lois ce qui a des rances au gouvernement et pour les voter alors pourquoi j'insiste là dessus parce que je vous parlais un peu du secteur d'où je sors je suis infirmière je travaillais pas dans la fonction publique hospitalière mais dans un secteur qui s'appelle la branche s'appelle la branche des associations sanitaires médico-sociales et sociales donc le niveau le secteur associatif c'est pas seulement les trucs sportifs la nana c'est aussi des énergétions qui regroupent des centaines de milliers de salariés qui gèrent des établissements hospitaliers les personnes âgées les handicaps le social la protection de l'enfance etc aujourd'hui ce secteur est en danger mais c'est pas aujourd'hui qu'on est en danger ça fait longtemps Sarko a beaucoup cassé les choses Hollande a fait pire que Sarko et Macron va finir l'histoire là l'année dernière j'étais à une manif à Angers parce que le conseil général le conseil départemental du 49 a décidé de mettre fin aux agréments de toutes les associations de protection de l'enfance à la fin de l'année et ça c'est le macronisme on va continuer c'est le macronisme c'est parti donc on avait des salariés dans la rue 400 qui vont se faire virer des gens qui ont plus de 50 ans et qui te disent mais jamais des éducateurs des moteurs éducateurs bref jamais quand on est rentré travailler en secteur on aurait cru se faire virer pour des raisons économiques aujourd'hui on veut faire des économies donc tout casser donc on dit pas aussi assez que son programme c'est de casser la sécu car quand on annonce qu'on va rapprocher le salaire net du brut en supprimant les côtes sociales on casse la sécu et je trouve qu'on n'explique pas assez ce qu'est la sécu nous notamment voilà augmenter la CIG c'est une évidence que notamment pour les retraites mais ça vous l'avez mis les retraites on va tous on va tous baisser puisqu'on paye quasiment la CIG voilà moi je voudrais revenir au secteur associatif sanitaire social médico-social on parlait que c'était François je ne sais pas qui qui disait qu'on n'avait pas de moyens qu'on ne donnait pas de moyens à ces gens là à l'époque François était parti et en conseil général c'était rien aujourd'hui c'est catastrophique catastrophique je veux dire demain on peut parler de délinquance de machin ça sert à rien les mots on les laisse on les maltraite on va les laisser dans les familles enfin voilà nous on fait ça de près je vais dire dans mon secteur on est extrêmement inquiète de Macron parce que en plus des syndicalistes c'est un niveau national j'ai pu aller dans le ministère Macron voilà la loi travail c'est Macron la loi Rebsamen c'est Macron il n'a pas fait que le dimanche il est quart il a fait il a fait toutes les salauds et elle comme brille elle c'est qu'une fille de guignole il a pas ajouté son nom à une loi donc voilà donc je pense que c'est ça la réalité je pense que c'est ça que dénoncer moi je vais parler de ce que je connais mieux il faut dénoncer ce qui se passe et qu'effectivement je sais pas ce qu'il l'a dit je crois Macron c'est un un facho qu'il veut pas dire son nom pour l'instant c'est un dictateur c'est un malade et un mec non mais c'est non il a pas le pathologique je peux vous le dire c'est un mec extrêmement dangereux on a encore jamais connu ça voilà et je pense qu'il faut le dire alors juste je vais juste une petite réponse si vous me permettez je suis tout à fait d'accord avec vous madame d'autant que dans la compagne on a rencontré des gens de votre milieu qui nous ont mis en alerte notamment de maisons alors eux ils sont dans la fonction publique mais ce qu'ils vivent derrière c'est le même secteur c'est tout le secteur alors nous ce que vous voulez c'est débattre débattre avec mon adversaire Odabadou parce que c'est à eux qu'on veut dire ça parce que là autour de nous on est tous convaincus donc on ne peut que le déplorer on a un programme on a construit autour de propositions très précises dans ce domaine là qu'on peut relire ensemble ce soir mais ça n'a pas vraiment l'intérêt ce qui a l'intérêt c'est le débat alors je reviens aussi sur ce que disait Joachim et la suite de ce mouvement là on a mis un slogan sur nos affiches et ce n'est pas qu'un slogan nous on souhaite une gauche unie mais on savait malheureusement qu'avec les pardon excuse moi qu'avec la posture du parti socialiste ce n'était pas possible malheureusement je dirais leur défaite va peut-être faire du bien à la gauche et on va reconstruire il n'est pas question que la France insoumise ait l'hégémonie des valeurs de gauche pas du tout je crois que chacun doit construire au niveau municipal régional et moi si j'ai la chance demain d'être élu député voilà je vous remercie je ne pourrais pas partir bon c'est peut-être pas la dernière réunion la dernière fois qu'on se voit mais je ne pourrais pas partir comme ça parce que moi j'ai débaté parmi vous il faut quand même qu'on fasse un peu connaissance donc moi je suis maire de plusieurs enfants ça fait 30 ans que je vis à Nantes j'ai commencé à Saint-Herblanc quand Jean-Marc Léon était encore maire à Saint-Herblanc quand j'étais étudiante ici à Nantes même j'étais au parti communiste mon époux et moi nous avons beaucoup milité au parti communiste et ce que je voulais dire c'était juste pour témoigner de l'ambiance qui règne dans la France insoumise en fait Jean-Luc Mélenchon c'est un homme moi qui m'a beaucoup qui m'a beaucoup intéressé dont les propos m'ont beaucoup touché parce que quoi que je sois française je suis quand même d'origine ivoirienne et donc j'ai beaucoup aimé ces interventions par rapport à la France-Afrique par rapport à tout ce qui se passe dans le monde par rapport à la paix par rapport à toutes les guerres qui sont faites un peu partout qui font que les gens sont dans la désolation et ils viennent mourir sur les côtes européennes et ça ça m'avait beaucoup touché et j'ai été invité au cours de la de la campagne présidentielle par une amie à Saint-Terre-Plain lorsque une de ses porte-parole qui est d'origine gabonaise était venue faire une grande réunion et c'est comme ça que j'avais un peu intervenu pour voir la position dans le programme c'est ce qui devait être fait par rapport aux affaires étrangères et donc j'ai eu la réponse qu'il fallait et c'est comme ça que j'ai été un peu sollicité moi c'est vrai que j'ai fait une grande campagne pendant les municipales 2014 donc j'ai été sollicité et je me suis joint au groupe de Carole et donc j'ai été tout de suite intégré comme les autres l'ont dit il n'y avait pas de permission à demander il suffisait que tu exposes une idée que tu donnes une idée une initiative et tout de suite tu étais encouragé il y avait tous les camarades qui étaient là qui pouvaient donner un coup de main donc c'est comme ça que j'ai beaucoup travaillé sur Nantes Sud en l'occurrence beaucoup au Clotoro où j'habite depuis 17 ans donc moi je connais tous les enfants là-bas parce que j'ai beaucoup de garçons qui ont fait le sport au FC Nantes à Saint-Sébastien à Vazboulen et tout donc j'ai beaucoup de camarades et mon quartier s'est redépend de Clotoro donc c'est comme ça qu'on a fait une bonne campagne et au moment des législatives il fallait que je revienne maintenant à la maison donc ma maison c'était la quatrième circonscription donc c'est ce que Carole m'a dit et puis elle m'a donné les coordonnées de Vincent que j'ai contacté tout de suite qui m'a qui m'a dit qu'il y avait une réunion je suis venue à la première réunion ça s'est très bien passé et depuis je me sens vraiment bien avec vous et ce que je souhaite c'est que j'espère que bon moi je sais qu'ils vont gagner et même s'ils gagnent j'espère que la France insoumise va encore s'avoir signé va encore continuer et moi je voudrais que ça continue parce que bon moi dans ma communauté c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon est très 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 aimé par les jeunes par par ma communauté mais bon il y a encore des choses qu'il faut il y a beaucoup de choses à faire encore dans le milieu et j'espère que cette belle aventure va vraiment continuer et que ça va faire encore de grandes choses je vous remercie j'ai une question je ne sais pas si tu n'as pas abordé la question sur le positionnement du Parti Socialiste tu as parlé de Rimbourg mais qui vous quittez Vitell lors des rencontres ici ou là mais est-ce qu'ils se sont positionnés depuis et est-ce que vous avez pris contact avec les sections du Parti Socialiste au moins parce que je connais pas mal autour de moi les idées sont ils ont les idées donc comment on fait pour les faire bouger voilà c'est à dire que je pense qu'ils ne sont pas loin de bouger certains là ils sont sous le choc mais peut-être qu'ils pourraient bouger et je pense qu'on a quand même besoin d'eux parce que sur une circonscription sur la quatrième circonscription on ne voit pas comment quelqu'un de gauche ne soit pas élu ça ne peut pas être possible donc voilà il va bien falloir faire des efforts pour les faire bouger donc voilà ça sera un programme qui se prenne normal ils ne sont pas changés à ce point là quand on voit les votes qui sont sur les candidats Abadou c'est bien le report des votes de droite qui fait qu'elle a un score comme ça c'est pas les votes du Parti Socialiste donc ça c'est une première question après c'est une petite remarque par rapport justement à tous ces élus en marche qui risquent d'être élu demain je pense qu'on peut leur préparer de bons concerts de casserole dans les semaines qui viennent parce que certains supporteront longtemps les concerts de casserole parce que là ils partent y compris les élus locales ici enfin celles qui se prennent localement ici ils n'ont aucun recul ils ne savent pas où y mettre les pieds quand ils vont devoir affronter les citoyens comment ils vont réagir donc je pense qu'on peut dans ces épanos on va déjà appeler avec le Front Social des manifestations je ne sais pas comment ça va se dérouler mais peut-être que ça va être l'objectif de leur mettre la pression et de leur demander de démissionner parce que c'est une solution aussi une assemblée peut être dissoute mais les députés peuvent démissionner s'ils voient que ça ne va pas dans le sens que veulent les citoyens je vais peut-être répondre à la position de Mick Rimbaud vas-y se dépanne si tu veux alors Daniel je vais apporter une précision donc aujourd'hui j'ai eu un EPS au téléphone je lui ai posé la question par rapport à leur réunion qu'ils ont eu mardi soir je lui ai dit voilà on n'a pas de communication c'est normal on a un doute on ne sait pas où il voit l'EPS pour le deuxième tour elle m'a répondu il n'y aura pas de réponse et ta réponse tu l'as dans la non-communication voilà cette personne m'a demandé de garder son nom en secret donc je ne vous dirai pas qui c'est bien sûr elle n'a pas assisté à toute la réunion elle est partie 10 minutes avant la fin de la réunion mais sachez que les gens qui étaient autour de Dominique Rimbaud mardi soir ne donneront pas de consigne de vote pour le second tour il y a une section locale bon merci il y a une section locale je crois qu'il est sur la route ils sont vraiment gauche bonsoir à tous je suis Bruno Cailleton moi je viens du groupe d'appui du filmur avec plusieurs camarades qui sont ici ce soir donc on est venu vous filer un coup de main je vais poser du boitage ce matin avec d'autres camarades sur le secteur de Pont-Saint-Martin-Saint-Aignan je peux vous rassurer ces traces sont partout on a inondé le secteur de Pont-Saint-Martin-Saint-Aignan pour revenir au débat sur la question de rassemblement à gauche écoutez moi je suis un peu plus réservé quand même si on a fait les résultats qui sont les nôtres notamment au premier tour de la présidentielle 171 000 et quelques voix si je ne me trompe pas en ce qui concerne le premier tour des législatives 75 000 voix nous sommes la deuxième force à gauche sur le département c'est parce que on a incarné une ligne de rupture par rapport à la politique qui a été menée à bien sous la mandature d'Hollande par les sanctions traites une politique contre la classe ouvrière il faut le dire il faut l'affirmer c'est à dire destruction des services publics destruction de notre système de protection sociale j'en passe et des meilleurs c'est parce que Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise a incarné une rupture avec cette politique qu'on a eu les résultats qu'on a pu connaître alors moi je pense que la question qui est posée c'est la question de l'orientation c'est ça bien évidemment qu'on est ouvert à un rassemblement à gauche le plus large possible mais sur quelle orientation ? il faut que ce soit sur une orientation claire et donc mise à bas bien évidemment de la politique d'austérité qu'on a connue avec les cadeaux faits en patronat PAC de responsabilité CICE plus de 100 milliards d'euros de cadeaux toute la politique d'abaissement du coût du travail qui est totalement inefficace en plus on n'est pas sur une position dogmatique on est sur une position rationnelle sur le point économique on sait que cette politique est totalement inefficace qui est plus elle et là Macron s'inscrit dans cette continuité la continuité dans la politique du pire donc la question qui est posée c'est la question de l'orientation voilà est-ce que nos camarades du parti socialiste sont d'accord avec nous sur l'orientation que nous on porte sur notre projet politique et notamment en matière économique voilà c'est ça la vraie question juste un mot sur un exemple un exemple sur notre département le chantier naval Estrix sous la mandature Hollande je suis désolé mais les socialistes étaient prêts à brader le chantier donc il y a autant la situation elle serait très fragile avec la vente dans les conditions qu'on connaît donc à Fic-Ventieri voilà donc ça c'est un exemple de désaccord profond qu'on peut avoir et notamment par rapport à ce qu'on représente le chantier naval Estrix sur le plan sur le plan stratégique en termes d'emploi mais pas seulement merci donc je suis membre d'un collectif départemental Stop Tafta CETA vous savez c'est les traités de traités avec le Canada ça s'appelle le CETA il a été adopté au Parlement européen il risque de venir à ratification à Stoughton et donc à cette occasion on a adressé à l'ensemble des candidats de la région nantaise donc s'ils étaient sollicités qu'est-ce que serait leur vote à l'Assemblée nationale on a fait ça avant le premier tour d'ailleurs ici François Nicolas a répondu il a dit qu'il voterait contre et bien sûr les trois candidats qui restent de la France insoumise vont voter contre ils se sont engagés donc la question ensuite à Vincent Vincent CETA pourquoi il a voté contre ce projet enfin ce projet cette ratification de traité mais en fait c'est un accord commercial étendu donc c'est extrêmement dangereux pour répondre au PS le PS n'a pas répondu sauf un ménard qui a répondu comme une extrémiste mais les autres du PS n'ont pas répondu c'est-à-dire que pour eux le CETA c'est quelque chose qui est bien et pour en finir avec Onabadou avant hier matin ou hier matin sur le marché de Saint-Sébastien on a rencontré son directeur de campagne qui nous a avoué qu'il n'avait jamais eu le CETA il n'est même pas au courant du CETA pourtant c'est un et il vient alors on a appris aussi il était juriste il était dans les juristes en Suisse voilà donc en fait ils sont hors sol déjà ils sont complètement hors sol et ce sont ces gens-là qui vont faire les lois et quand on a des juristes en Suisse on peut imaginer quelles lois ils vont supporter ensuite voilà merci Jean-Pierre François est-ce que tu désires prendre la parole ce soir ? je te la donne avec plaisir par rapport à ceux qui me connaissent en fait je fais un peu un peu bisounours ce qu'on me reproche donc moi je ne suis pas très réceptif au contre-machin contre-machin et si j'ai appelé à soutenir Vincent et Catherine c'est pour c'est pour là qu'on remette au coup du jour la lutte des classes c'est-à-dire que là je ne sais plus quel milliardaire avait dit la lutte des classes existe toujours et on est en passe de la gagner voilà Warren Buffett Warren Buffett pour moi c'est un des points importants là c'est qu'il faut rappeler que oui la lutte des classes existe et que oui c'est important que chacun se mobilise pour les personnes qui ne sont pas milliardaires et pour moi c'est un peu ce que porte la France insoumise et toutes les parties réellement à gauche donc ça c'est le premier point le deuxième point ça va être une image une image en fait c'est je suis en train de marcher on est en 2060 je marche je marche je suis mort je marche je marche je suis mort je recule je suis mort bah oui on est en 2060 là on vient d'avoir un VRB d'Areva comme premier ministre ça veut dire qu'on va continuer le nucléaire s'il n'y a pas des voix comme celle de Vincent qui s'élève contre ça donc pour moi ça c'est primordial parce que même la lutte des classes ne sert à rien si le territoire français est juste invivable je ne sais pas si vous avez je ne sais plus le nom de ce film là où on voyait en fait des enfants enfin des adolescents qui marchaient après sur Fukushima et qui allaient doucement pas à pas petit à petit et c'est le monde qu'on nous propose à chaque fois en tant qu'anti-nucléaire on nous dit vous voulez retourner à la bougie c'est pas spécialement que je veux retourner à la bougie mais si j'avais à choisir entre la bougie et la mort je préfère la bougie donc là pour moi je vote pour Vincent Aigron parce que j'ai besoin qu'il y ait des voix contre le nucléaire je vote aussi pour Vincent Aigron et Catherine bien sûr surtout qu'on a été ensemble sur une liste tout simplement parce que là dans notre territoire il y a un symbole voilà c'est Notre-Dame-des-Landes j'aime pas parler du transfert de l'aéroport j'aime parler de la destruction du bocage de Notre-Dame-des-Landes voilà et j'ai besoin d'avoir un député dont je suis sûr à 100% qu'il sera contre la destruction du bocage nous n'avons pas la possibilité actuellement pas le luxe actuellement de nous priver de terres agricoles actuellement donc il y a déjà 10-20 ans on savait enfin il y a 10 ans on avait vu la Chine qui commençait à s'approprier les terres agricoles en Afrique et maintenant j'ai appris seulement cette année j'avais même pas vu ça que la Chine le faisait aussi en France c'est vraiment la première des richesses et si nos politiques ne sont pas capables de comprendre que plutôt que construire bétonner on a besoin de manger on ne peut pas valider ça et donc j'ai besoin de voter pour Vincent et Catherine pour qu'ils soient capables de défendre ça voilà juste ça merci bonsoir une dernière petite intervention et après je conclurai dommage j'aurais pas le temps de vous lire ce que j'avais écrit je suis pas un tribun moi donc j'ai écrit mon petit texte je m'appelle parjol monsieur j'ai mon discours ouais voilà bonsoir les gens j'espère que ça va bien parce que moi je suis content que Vincent et Catherine soient au deuxième tour j'étais sûr qu'ils y étaient et je suis très fier pour eux parce qu'ils sont entourés d'une équipe formidable et je crois que nous sommes très heureux parce que nous avons ici dans cette salle ce soir de nombreuses personnes travaillant dans des entreprises de différentes tailles et je tiens à rappeler que la France Insoumise pense que le travail et les travailleurs doivent être considérés comme un ensemble dans un monde où règne la coopération et non la compétition ce monde du travail oui mais pour quel travail celui qui ne permet même pas de vivre décemment je vous rappelle qu'en France actuellement 8 millions de travailleurs pauvres se lèvent chaque matin et près de 1000 personnes meurent chaque année à cause ou sur leur lieu de travail il faut que vous en soyez persuadés chaque député France Insoumise pèsera de toutes ses forces pour améliorer la vie de tous les travailleurs nos gouvernements successifs nous parlent toujours d'emploi mais jamais ne prononcent le monde travail maintenant nous avons un président de la république qui nous dit que n'importe qui peut être charpentier boulanger, taxi et même chauffeur de bus c'est l'ubérisation à tout va que veut ce monsieur ils n'ont pas compris ces pantins de marcheurs de pacotilles que ce sont des métiers à part entière qui nécessitent tous une formation spécifique non mesdames et messieurs on ne place pas ici ou là des gens comme des pions sur le marché du travail on ne remplace pas un artisan par quelqu'un sans formation sans conviction et sans amour par son travail la France Insoumise ne veut pas de ce mode de société où les plus fragiles sont encore une fois les plus stigmatisés et où l'impôt sur les grandes fortunes sera quant à lui amputé d'une grande part de rentrée fiscale je vous rappelle seul le patrimoine sera inclus dans le mode de calcul rien ne sera pris en compte en ce qui concerne les dividendes des actionnaires alors je vous le demande de qui avons-nous besoin d'une députée libérale ne connaissant qu'à peine son programme politique qu'elle défend une femme qui ne connaît rien aux problèmes sociaux et qui refuse le débat politique en nous évitant sur la place publique et en ne répondant même pas à nos demandes de débat c'est ça que vous voulez non bien sûr nous on préfère Vincent parce que c'est le représentant de la France insoumise qui prône les valeurs de la gauche sociale et qui amènera à contrer cette politique destructrice du monde du travail je voudrais également rappeler aux syndicalistes qui sont nombreux ici ce soir et nous les remercions de leur présence je voudrais leur dire donner les moyens à la France insoumise de contrer dès l'Assemblée nationale les lois scélérates qu'il nous prépare puisqu'en marche veut mettre au placard la représentativité syndicale en prenant des pseudo référendums d'entreprise et en mettant ainsi les salariés directement sous la pression de leur direction et que dire de l'avis futur de nos retraités notre cher président pense peut-être qu'il reçoit encore trop des organismes sociaux puisqu'il va augmenter de façon très importante le taux de la CSG facile de dire qu'il efface la taxe d'habitation quand dans le dos des français le taux de la CSG va exploser aujourd'hui il n'y a pas que le monde du travail qui est dans sous France il en existe un autre celui du chômage avec des chômeurs que l'on montre du doigt et qu'on culpabilise de profiter des allocations alors que dans la grande majorité d'entre eux ils aspirent à trouver du travail et voici monsieur Macron qui va lui leur en trouver eux du travail et oui maintenant en marche et sa majorité parlementaire espérée fera en sorte qu'après n'importe quelle offre d'emploi refusée deux au maximum vous serez considérés comme des parasites de la société et radiés des listes de pôle emploi merci monsieur le président encore autre chose et dans un autre domaine comme vous l'avez constaté le changement climatique a déjà commencé notre environnement se dégrade à vue d'oeil et là rien dans le programme présidentiel de monsieur Macron et rien non plus dans celui des prétendants à la députation ce qui concerne l'écologie bon le coup de com' a fonctionné monsieur Hulot sera-t-il le comique du nouveau gouvernement ou notre JJSS 2017 c'est-à-dire trois petits tours et puis s'en va comment croire qu'un premier ministre lobbyiste du nucléaire s'accouplera avec Nicolas de la Verdure allons un peu de cohérence ce gouvernement est partisan de la 5ème république partisan du 49-3 et son roi oh pardon son dieu Jupiter cette semaine veut imposer les ordonnances et libérer l'entreprise alors vous savez l'écologie et les tritons ils n'en ont rien à faire les partis à vocation libérale n'ont jamais cessé de dire à la gauche que ces programmes ne sont pas réalistes heureusement que la gauche dans le passé ne l'a pas entendu sinon nous n'en serions pas là aujourd'hui dimanche nous sommes appelés à choisir nos députés ne croyez pas que les législatives sont moins importantes que la présidentielle c'est tout le contraire nous ne sommes pas là dans une élection locale nous sommes en face d'une élection nationale faire croire le contraire c'est vouloir tromper les gens ne comptez pas aujourd'hui sur Aude Amadou et la république en marche qui nous a quand même déclaré sur France 2 qu'elle était venue à la politique par curiosité par curiosité mais par curiosité de quoi ? et bien moi quand je suis curieux je visite des lieux atypiques je ne suis pas là par choix politique ah oui et ce qu'elle aime chez son cher président c'est son esprit d'équipe et bien avec des députés qui pensent comme ça croyez-moi on n'est pas sortis de l'auberge si vous hésitez encore à voter pour la France insoumise et il y en a peut-être ici ce soir je tiens à vous préciser que l'ambition de notre mouvement citoyen ouvert à tout le monde aux gens qu'ils soient syndicalistes socialistes communistes merci à Émeric Cesseau qui appelle aujourd'hui tous les adhérents du département à faire élire les candidats de la gauche face à En Marche merci au Vert à toi François qui appelle également à voter pour la France insoumise lors de ce second tour merci aux membres d'ensemble à Robert, Lionel et aux autres qui ont eux aussi se sont investis à nos côtés pendant cette campagne nous invitons même tous les autres républicains au-delà de la gauche et surtout à toutes celles et tous ceux non-encartés ce mouvement citoyen donc vient de créer une nouvelle forme politique et d'inventer une autre manière de faire vivre la démocratie je voudrais quand même vous rappeler que sortir du nucléaire c'est nous le protectionnisme solidaire c'est nous favoriser l'agriculture raisonnée c'est nous le retour à la retraite à autant plein à 60 ans c'est nous l'abolition de la loi de Khomri c'est encore nous l'appel à embaucher 60 000 fonctionnaires de plus c'est toujours nous maintenant nos députés vont devoir se battre pour éviter 150 000 de nos non-remplacements dans la fonction publique et 150 000 fonctionnaires de moins c'est quoi ? c'est moins de profs moins d'agents hospitaliers moins de policiers moins, moins, moins et encore moins par contre les dividendes eux c'est toujours plus plus, plus il convient donc à vous toutes et tous de vous porter derrière la candidature de Vincent Aigron et de la France Insoumise et vous aurez ainsi contribué à construire ce mur social que nous désirons monter pour faire face à la tempête libérale qui se prépare rappelez-vous nous sommes dans un régime de monarchie républicaine ne faites pas en sorte de donner toutes les clés de la maison France à une seule personne il faut à l'Assemblée nationale un nombre important de députés n'appartenant pas à la République en marche la richesse d'une démocratie c'est d'abord la diversité des idées au sein même de l'hémicycle de la représentativité nationale pour être présent ici au second tour il nous a fallu il vous a fallu convaincre auprès de vos familles amis et collègues que seul le vote Vincent Aigron est un vote social et un vote d'espérance sur cette quatrième circonscription nous ne pouvions être absents de ce second tour quoi que ce soit un vote en marche un vote républicain UDI ou un vote PS à la sauce hollandaise tous tendaient et tendent vers la social libéralisation il est clair que dimanche prochain il nous faut participer à une nouvelle révolution une révolution citoyenne pacifique et démocratique avec nos bulletins de vote ainsi pour pouvoir voter avec espoir et pour un meilleur futur dimanche 18 juin je vous demande de ne faire qu'un seul geste non non je vous vois venir ne retournez pas votre veste mais bien de voter pour une majorité solidaire sociale et écologiste votons France Insoumise votons Vincent Aigron merci je vais pas faire le mien finalement je ferai trop longtemps juste avant qu'on prenne ensemble un bon verre de l'amitié avec 3-4 caouettes je voudrais faire un appel aux gens de Bouvenay et des communes nous manquons d'assesseurs sur la ville de Bouvenay pour que le scrutin se déroule dans les meilleures conditions je vous fais la belle-là venez me voir si vous souhaitez vous inscrire dimanche comme assesseur assesseur suppléant ça pourrait également le faire voilà sinon je vais terminer sur un de mes vieux souvenirs le 10 mai 1981 des tremolo à la voix quand j'y pense j'ai vu ma grand-mère Marie Arimbaud pleurer à 20h01 à chaude d'arme et du haut de mes 12 ans je lui ai dit mais mémé pourquoi tu pleures mon petit gars ça y est la gauche est au pouvoir je lui ai dit et alors ça fait quoi ça la gauche ah j'ai un peu trop jeune pour que je te explique mais je vais te le dire en deux mots c'est respecter l'humain alors si dimanche je deviens débuté je m'attacherai à respecter l'humain d'abord merci de votre présence ce soir et je vais te le dire c'est un peu de l'humain merci